Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bol. Nous continuons ce que nous allons commencer. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, un homme va nous révéler ce qui se passe, vraiment c'est-à-dire sur Cameroun, pourquoi on empoisonne les gens et tout ça. Si vous ne le savez pas, vraiment c'est triste, mais c'est la réalité. Cette dame a quitté le monde des blancs pour venir au Cameroun pour se marier et après on nous dit qu'elle est empoisonnée, elle morte. Ce sont des choses, quand on apprend ça, ça touche. Beaucoup de personnes veulent savoir, mais qu'est-ce qui se passe réellement ? Il y a un homme qui semble avoir trouvé la réponse à notre question. C'est ce monsieur que vous voyez juste là. Apparemment, il aurait trouvé une réponse sérieuse. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Nous allons l'écouter. C'est parti. En fait, la crise ivoiro-cameroonaise a traduit exactement ce que le Camerounais est. Quand tu le dépasses, si tu n'es pas d'accord avec lui, si tu apportes une critique sur sa manière de faire, il te tue. Il te tue. C'est pour ça qu'il y a des empoisonnements au Cameroun à tous les niveaux. Vous n'avez pas traduit ça ? Attendez, revenons là. Nous allons entendre ça. En fait, la crise ivoiro-cameroonaise a traduit exactement ce que le Camerounais est. Quand tu le dépasses, si tu n'es pas d'accord avec lui, si tu apportes une critique sur sa manière de faire, il te tue. Il te tue. C'est pour ça qu'il y a des empoisonnements au Cameroun à tous les niveaux. Dès que tu dépasses quelqu'un, il te tue. Il ne veut pas voir que tu le dépasses. Comme la Côte d'Ivoire nous dépasse, on veut les tuer à tout prix. Il y a quel président qui a fait 40 ans en Côte d'Ivoire ? Vous avez vu ça ? Vous avez vu ça ? Vous avez vu ça ? Qu'est-ce que c'est que cette folie ? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Y a-t-il un Cameroun parmi nous ? Mais nous, on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi il y a tant de morts là-bas comme ça. Tant d'empoisonnement. Tout le temps, on reçoit des vidéos. On dit, oh, telle personne était empoisonnée. Telle personne était empoisonnée. On dit, ah, mais c'est vous. On jette un coup d'œil. Cameroun. Hein ? Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Si ce n'est pas Nigéria, c'est Cameroun. Si ce n'est pas Nigéria, c'est Cameroun. Le monsieur Bédé dit qu'il est né au fond du jaloussi. Quand quelqu'un sort la tête du trou, les gens cherchent à l'enfoncer. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Est-ce que c'est seulement Cameroun ? Est-ce que c'est seulement Cameroun ? Quand dans cette histoire, vous défendez un pays, puis vous dites que l'autre pays n'est pas comme ça, comme ceci. Oui, après vous défendez un pays, puis vous dites que l'autre pays est bizarre, quoi. Mais quand on regarde au fond, chacun a ses défauts. Vous voyez ça ? Vous voyez une femme comme ça ? On n'est qu'à l'entendre poisonné. Alors qu'elle venait de faire son mariage. Si vous avez vu la vidéo de mariage, comment elle a dans ces noms ? Vous n'allez pas croire qu'elle allait mourir après. Tu as vu des gens à ton mariage ? Et eux, ils n'aiment pas ils m'aiment. Ils viennent quand même. Ils mangent bien ta nourriture. Ils poivent bien ta boisson et ton vin. Après, elle a se poilé et ton poisson. Après, elle a se poilé et tu m'aies de la mouton pour plein. Mais, si elle était récite aux Etats-Unis à son mari, c'est sérieux. Nous me serions déjà réveillés de tout des choses fous-mantérites, sur la jalousie, dès que tu ne dis pas à quelle personne veut t'enforcer. bon moi je me dis clairement moi ce que je suis et que ce que je vois c'est que c'est la plus une histoire de dire c'est le caméroune qui est comme ça ou bien qu'un concession c'est devenu tout partout dans le monde c'est comme ça en tout cas surtout en afrique dans la plupart des pays d'afrique et comme le pays où je suis là et 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 donc tous les africains s'amuser ou même vient vivre je vais vous dit comment il se passe ce qui se passe c'est que peu importe votre collègue ou bien votre religion mais votre 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 pays des provenances vous êtes sous le pouvoir du diable ce qui ne sont pas sur le pouvoir du diable que c'est un pays ou dans ce pays là ce sont les gens que soit appelé les élus de dieu sinon le reste là des deux ans jusqu'à 120 ans je ne vais pas compter sur qui tu ferais de côté sur tu vois les déceptions de déception en déception de déception et en déception encore c'est pas de la blague c'est la réalité c'est-à-dire que j'ai regardé tous différents que différents gens mais qui sont même les blagues n'est pas fait de même même la blague que c'est ainsi j'ai vu que vraiment quand la porte je me dis que le moins sur la puissante diable c'est ça mais c'est la blague à ce qui se passe ce qui s'est passé que les gens sont tous des c'est que les gens qui sont rouleurs mais c'est de créer un conflit entre eux c'est de créer un conflit afin de pouvoir provoquer la mort comme s'ils devaient sacrifier encore beaucoup de millions de personnes donc ils sont tous les faits semblant comme si c'est en guerre voici un problème comme ça ils ont essayé avec une maladie s'est échoué mais je vais pas s'arrêter là je vais encore continuer le même des jobs est-ce que ça c'est en afrique est-ce que c'est seulement en afrique que ça se passe peu importe l'endroit où vous trouvez vous allez être soumis aux mêmes choses la reine la reine des gens que vous n'avez mis au pouvoir ils ont la reine pour vous et je vous détruis le peuple camerounais qu'ils sont le plus camerounais le peuple togolais le peuple africain s'il n'y a pas c'est qu'à courir sur mon côté quelqu'un qui n'a pas un bon cœur nous n'entendez rien je n'ai pas une personne je vais assurer si vous dites que les camerounais sont mauvais et que ce sont les ivoiriens qui sont bons quand vous allez venir sur le terrain vous aurez déçu de voir la réalité vous serez vraiment très choqué d'un tel combat sur la terre ne prenez pas parti ne prenez point parti mais ce n'est tout parce que ce que vous allez défendre là en disant qu'ils sont bien un jour je serai choqué par ce qu'ils vont faire parce que la réalité nous n'est pas fait le monde est mélangé déjà tout est bizarre vous avez vu la relation qui vient de donner sur le cameroon écoutons encore en fait la crise ivoire aux camerounaises a traduit exactement ce que le camerounais est quand je le dépasse si tu n'es pas d'accord avec lui si tu apportes une critique sur sa manière de faire il te tue il te tue c'est pour ça qu'il ya des empoisonnements au cameroun à tous les niveaux dès que tu dépasses quelqu'un il te tue il ne veut pas voir que tu le dépasse comme la côte d'ivoire nous dépasse on veut les tuer à tout prix vous avez entendu ça je vous laisse me dire aussi ce que vous n'avez pensé si vous êtes d'hier la veille que vous connaissez la réalité en tout cas moi je ne prends pas parti je dis exactement que personne n'est bon ici même les blancs ne sont pas bons